Vous voulez voir si son certificat de naissance est ici ? Oui. Alan, le responsable du cartorio, regarde dans le registre. Sa mère, c'est Teresa Macario Dona Cimento. Elle a été enregistrée seulement au nom de la mère. Alors, le nom des grands-parents, il y a une adresse. Rue Primo José Viana. Bonne nouvelle. Alan a trouvé une ancienne adresse qui pourrait être celle des grands-parents de Julie. C'est déjà une piste. On peut savoir si sa mère a une sœur ? Oui, elle a des sœurs. Marta Maria Macario Dona Cimento et Teresina Macario Dona Cimento. Julie a déjà réussi à réunir beaucoup d'informations en très peu de temps. Le nom de deux tantes et une adresse où sa mère habitait il y a 30 ans avec ses parents. Y a-t-il d'autres enfants enregistrés ? Oui, Julia. Julie apprend qu'elle a donc un frère. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est mort en 2009 par homicide. Homicide. Homicide ? Oui. Pas suicide. Homicide. Julie est sous le choc. Elle arrive malheureusement trop tard pour le rencontrer. Bah, c'est dur, quoi, parce que je pensais peut-être aussi pouvoir le rencontrer, mais je pense que, bah, voilà, il est fier de moi, que je fais les démarches pour retrouver, bah, notre maman, quoi. Et peut-être c'est aussi lui qui me donne la force de le faire, je sais pas. Alan semble perplexe. Il va en effet faire une incroyable révélation à Julie. Je pense que je sais qui est sa mère. C'est vrai ? Maintenant, je ne sais pas si c'est la même. Parce que ce Giliard, si c'est le même Giliard, il est mort près d'ici, au marché. Il a été assassiné. C'était le fils de notre employé de maison qui s'appelait Teresa. Mais je ne connais pas son nom de famille. Est-ce que c'est la même ? Elle a travaillé chez nous très longtemps comme cuisinière. La mère de Giliard. La mère de ce Giliard ? Oui. La coïncidence est incroyable. Julie n'en revient pas. Suite à cette révélation, elle va peut-être enfin pouvoir rencontrer sa mère biologique. Beaucoup de bonsoir. Mais je suis très contente. Très, trop contente. C'est waouh. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un homonyme, Alan décide de contacter sa mère. Ah, c'est trop bien, quoi. Où est ta grand-mère ? Elle n'est pas encore rentrée ? Tu lui dis de me rappeler, d'accord ? En plus, on a eu de la chance de tomber sur lui parce qu'on aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas joignable. Vous voulez attendre ou vous repassez plus tard ? Julie et Fabiola reviendront plus tard.